Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sauf que ce genre de phrases là pour moi franchement ce sont des préférences et ce n'est pas la pensée de Capcom et quand j'en vois certains en parler t'as l'impression vraiment qu'ils sont là en mode ils ont la parole sacrée quand ils disent par exemple c'est pas action ça doit être que la peur quand tu entends ça ils disent pas par exemple pour moi ou à mon avis ils mettent pas en forme que c'est leur point de vue à eux ils mettent ça comme si c'est une vérité absolue sauf que ce n'est pas le cas et c'est pour ça que je reviendrai plus tard dessus dans cet épisode là parce que ces préférences là c'est ce que les gens ont aimé ou leur ont fait aimer bah du coup la licence donc c'est normal qu'ils y soient attachés et donc qu'ils veulent des contenus qui ressemblent à ça parce que vu qu'ils ont aimé bah ils en reveulent c'est logique quand on aime quelque chose on a envie d'avoir quelque chose qui soit exactement pareil soit identique soit qui y ressemble parce que voilà on va être sûr de pouvoir aimer d'avoir de l'appréciation dedans parce qu'on va retrouver des choses qu'on aime et du coup bah ces personnes là ils aiment pas quand il y a quelque chose de différent et c'est problématique avec une licence comme la licence c'était le biohazard qui essaie de se diversifier en terme de contenu en terme d'approche concernant les oeuvres l'histoire à raconter tout ça c'est une licence qui essaie de se diversifier donc avoir des gens comme ça qui mettent leurs préférences ultra en avant plutôt que voilà ouvrir à la diversité bah ça pose problème et là où ça pose encore plus problème c'est parmi les exemples cités quand ça n'impacte qu'un tout petit nombre d'oeuvres sur les 160 oeuvres qu'on a à mars 2024 notamment on va passer du coup sur le premier point petite transition donc le premier point ce sera bah Resident Evil c'est les caméras fixes résumer la licence aux caméras fixes déjà c'est problématique parce que quand on regarde l'entièreté de la licence il n'y a pas de caméras fixes dans les romans dans les films il y a Welcome to Raccoon City voilà on peut placer des petits angles de caméras fixes mais ce n'est pas uniquement en caméras fixes et certains jeux comme par exemple pour en citer RE456 ne sont pas en caméras fixes donc dire Resident Evil c'est les caméras fixes déjà ça pose un problème parce que il y a une grosse limitation dans le terme d'oeuvre qu'on évoque et parce que moi généralement j'entends vraiment Resident Evil pour moi c'est en caméras fixes et rien d'autre et pour ceux qui me diraient ouais mais je parle des jeux pas besoin de préciser on se comprend je le sais mais combien il y a de jeux Resident Evil by You Hazard en caméras fixes au final et là je vous ai fait un petit tableau du coup que je vais vous faire apparaître à l'écran d'ici une petite transition discrète pour vous faire apparaître du coup le petit tableau donc le tableau des jeux Resident Evil by You Hazard en fonction de leur type de vue alors je vais être franc avec vous j'ai fait une quatrième colonne avec autre mais par exemple je pense que potentiellement les bonus en parenthèse les vues de trois quarts les jeux voilà en vue de trois quarts il est possible qu'on puisse y inclure en troisième personne mais la colonne vraiment qui va nous intéresser c'est caméras fixes bien évidemment donc comme je vous le disais ma souris elle déconne donc je vous ai fait la première colonne ça sera les jeux voilà donc je vous ai fait les 60 jeux la première colonne du coup c'est première personne la deuxième colonne troisième personne la troisième c'est celle qui va vraiment nous intéresser en caméras fixes et autres voilà c'est ceux qui ont des vues soit je savais pas comment placer ou soit par exemple j'hésitais si c'est vraiment une troisième personne ou pas donc dans le doute j'ai mis dans autres donc déjà en termes de caméras fixes nous avons resté le 1 96 nous avons resté le 2 98 resté le 3 99 code veronica restéville 2002 donc restéville remake R0 restéville outbrake 1 et outbrake 2 alors parfois vous voyez c'est marqué j'ai marqué bonus parce que par exemple Dead Aim il est majoritairement en vue troisième personne caméra dans l'épaule mais quand on vise on en vue première personne et R4 par exemple en bonus parce que il y a la vue et le mode VR sur MetaQuest et là j'ai mis bonus trois quarts pour R2 98 parce que je parle notamment de la game.com et pour R96 bonus première personne parce que dans Deadly Silence il y a des passages en vue première personne voilà donc si vous voyez des bonus c'est parce qu'il y a des petites subtilités R3 2020 c'est parce que le début du jeu quand on a avec Jill il est en première personne pareil pour son cauchemar son deuxième cauchemar de mémoire resté les 8 troisième personne en bonus parce que c'est à l'achat R4 remake parce que c'est un le mode VR Gaiden majoritairement il est en vue de trois quarts une espèce de vue de trois quarts et de ce que j'ai compris il passe en première personne en vue quand on est en combat donc voilà les petites subtilités de nouveau des petits jeux en caméra fixe c'est avec Resident the Missions Resident the Operation Resident the Episodes Survival Door il est majoritairement troisième personne mais pendant les combats ça passe en première voilà donc des choix à écrans c'est des jeux comme Resident Evil Break Survive ou en gros c'est des jeux de cartes des trucs comme ça il faut que je cliquez sur l'écran pour vous faire projouer tac pareil pour le jeu Flash Outbreak mais voilà du coup vous avez vu le petit tableau pour le petit listing du coup en jeu caméra fixe nous avons au final Resident Evil 1996 Resident Evil 1998 Resident Evil 3 Nemesis 99 Resident Evil Code Veronica Resident Evil 2002 Resident Evil 0 Resident Evil Outbreak Resident Evil 2 Resident Evil The Missions Resident Evil The Stories Resident Evil The Opérations et Resident Evil Biozard The Stories Biozard The Operations et Biozard The Episodes donc ce qui nous fait 12 jeux en caméra fixe et du coup sur 60 oeuvres jeux vidéo ludiques ça fait 20% donc 1 jeu sur 5 qui sont en caméra fixe euh... voilà 2 sur 5 ah du moins 1 sur 5 1 jeu sur 5 voilà qui sont en caméra fixe donc c'est pas beaucoup comparé au total c'est pas beaucoup de jeux donc comme je vous le disais voilà ça fait pas beaucoup de jeux ces personnes résument les 60 jeux à seulement 12 via leur préférence quand ils disent Resident Evil c'est les caméras fixe bah vous voyez bien que uniquement 12 sur 60 ont des caméras fixe après d'autres c'est des petits bonus comme par exemple on peut citer la version RE4 japonaise ou avec Ashley c'est en caméra fixe mais voilà dans l'idée en jeu vraiment caméra fixe on en a 12 donc je précise juste encore une fois je juge pas les préférences d'un tel ou d'un autre bien évidemment on a chacun nos préférences chacun nos avis les goûts et les couleurs tout ci tout ça je suis absolument d'accord j'aime pas qu'on rejuge mes choix tout cela mais je trouve triste en fait les personnes surtout ceux qui se donnent des termes comme fan, fan hardcore, spécialiste, ultra pro fan restéville je connais depuis ma naissance limite ce genre de truc là quoi et qui derrière résume la licence à juste dire restéville c'est juste les caméras fixes voilà déjà il résume la licence entière à des jeux mais en plus sur ces jeux à encore un petit groupe de jeux donc je sais pas si vous voyez ça réduit de plus en plus la licence qu'il dit être spécialiste qu'il dit être fan hardcore qu'il dit machin qu'il dit être voilà dieu de la licence ou ce qu'il a envie il résume tout cela à un tout petit groupe d'oeuvres et je trouve ça triste c'est pour ça que je voulais réagir là-dessus et je précise encore une fois je disais oui que je juge pas mais aussi j'ai le même avis concernant les autres qui par exemple disent restéville pour moi c'est que en troisième personne restéville pour moi c'est que en première personne et même si on veut aller plus loin dans la réflexion ceux qui disent pour moi les restéville c'est que ceux où il y a les personnages principaux donc Chris Claire Jill ça c'est les vrais restéville le reste c'est pas des restéville bah je les mets dans le même groupe parce que du coup ils réduisent 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 le terme d'oeuvre à juste un petit groupe alors que derrière ils vont sûrement se dire ah je suis un des plus grands fans et tout je les ai platinés et tout oui mais quand tu aimes vraiment ta licence tu ne craches pas sur les autres oeuvres tu peux avoir tes préférences et tout mais quand tu veux parler de la licence bah tu en parles en terme global et tu fais connaître tu parles également des oeuvres que tu n'apprécies pas forcément mais que des autres pourraient apprécier voilà c'est un début d'ouverture que j'aimerais que les gens fassent par exemple et en petit bonus voilà de fin de truc avant de faire la petite transition au point numéro 2 il y a au total du coup 13 jeux uniquement en première personne donc ce qui fait 21,67% il y a 19 jeux en troisième personne donc ce qui fait environ 31,67% et il y a 16 jeux en autre type de vue donc 2,3 quarts ou des jeux choix à l'écran ou un choix avec des touches ce qui nous fait un pourcentage d'environ 26,67% voilà donc ça c'était tout pour concernant le point le point d'ouverture d'esprit concernant ceux qui disent qui limitent l'essence restable à juste un style de jeu à soit caméra fixe R.E.C. les troisième personnes R.E.C. les jeux avec les ongles R.E.C. que ce type là ce type là voilà c'est pour vous dire un autre idée qu'en comptant les oeuvres vous allez voir que ça va réduire 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 et que vous réduisez notre licence à un petit groupe de jeu voilà donc de nouveau une petite transition pour passer au point numéro 2 le point Resident Evil c'est la peur pas l'action donc là ça va être un point assez nuancé donc je vais commencer par accorder le point pour ensuite le retirer parce que cette phrase est souvent entendue et c'est la pensée populaire que Resident Evil soit résumé à juste la peur Capcom en joue également on va pas se le nier parce qu'on peut voir sur certaines jaquettes parfois ils mettent ils mettent bien en avant le côté peur parce qu'ils savent que ce que les joueurs cherchent c'est en priorité que quand ils pensent à Resident Evil ou Bayou Hazard ce qu'ils pensent vraiment c'est la peur parce que le premier jeu était surtout axé sur la peur et tout ce qui est les phobies pour ça je vais prendre un exemple du coup le un petit extrait voilà parce que Shinji Mikami on a parlé notamment dans la VHS qui s'appelle Birth of Bayou Hazard où ils présentent le concept de Bayou Hazard avec notamment l'idée de peur donc là ça vient du script de l'ami Viper donc de son guide explicatif installé 1996 de la partie de développement donc Shinji Mikami a dit dans cette interview là le concept du jeu est de créer l'angoisse chez le joueur et de faire un jeu très très effrayant notre première idée a été de mettre ce sentiment d'effroi en avant afin de créer une expérience effrayante qui se démarquerait des jeux vidéo conventionnels ce sentiment d'angoisse a été réalisé avec l'aide de la console nouvelle génération donc la playstation qui gère remarquablement bien les graphismes ce sentiment d'angoisse était notre objectif principal donc comme je vous le disais voilà qui provient du guide explicatif du script du guide explicatif de l'ami Viper que vous pouvez retrouver dans la description de ces guides cependant Resident Evil ce n'est pas que la peur la licence avait oui mis beaucoup l'accès sur la peur de base comme il le dit c'était l'objectif principal cependant Capcom définit les jeux Resident Evil notamment avec le terme de survival horror que beaucoup aiment utiliser mais avec chacun leur propre définition donc ça devient un bordel parce que voilà certains survival horror c'est ça certains c'est ça certains c'est ça voilà chacun personne n'a la même définition c'est pour ça que moi personnellement je n'utilise pas ce terme parce que il y a tellement de définitions différentes que c'est compliqué de savoir laquelle est la vraie mais là où on peut réagir c'est le fait que Capcom définit le survival horror avec quatre mots clés et ces quatre mots clés sont notamment marqués sur le site de Resident Evil 7 Biohazard donc le site officiel qui est traduit du coup en différentes langues mais on l'a également du coup en français donc ça vient vraiment de Capcom je vous mettrai le lien en description si vous voulez voir vous même le site le survival horror est résumé par ces quatre points là la peur le combat l'exploration et la gestion d'inventaire c'est pour moi qui l'invente c'est vraiment marqué là et petite subtilité également en plus c'est que ces mots ne datent pas uniquement de Resident Evil 7 voilà ils ont pas sorti ces petits quatre mots pour la sortie de Resident Evil 7 tout ça parce que dès la promotion du premier Resident Evil au Japon donc Biohazard il y avait ces notions notamment de combat action dans un trailer donc c'est vraiment à l'origine qu'il y avait vraiment de ce côté là de parler de combat d'action lié avec la licence Resident Evil Biohazard et dès le premier jeu et comme certains ne jurent que par les premiers Rebio pour dire que Eros est la peur vous avez la preuve que non parce que dès un trailer d'annonce du premier Resident Evil Biohazard il y avait déjà ces notions de combat et d'action parce que qui dit combat dit action car le combat fait partie des péripéties des oeuvres Resident Evil Biohazard et la définition d'action dans une oeuvre c'est la progression dramatique péripétie d'une oeuvre littéraire d'un film etc donc les jeux inclus ça c'est la définition qui provient du Larousse section physique point 7 je vous mettrai la description encore une fois le lien en description également si vous voulez voir par vos mains la définition d'action donc encore une fois dans la section qui s'appelle physique je crois que c'est marqué en orange sur le site et le point numéro 7 quand il parle de définition de terme d'action pour une oeuvre et au cas où encore une fois s'il y a encore des gens qui sont réfractaires avec ce que je viens de vous dire là et que vous doutez encore du fait que pour Capcom Resident Evil Biohazard ce n'est pas que la peur si vous doutez de cette affirmation là lors d'un leak de fichiers internes de Capcom datant du développement de Resident Evil 3 2020 donc Resident Evil 3 Remake c'est très récent encore ils allaient faire un espèce de diagramme en interne pour juger les jeux principaux de la licence en termes de peur et d'action donc le voilà ce petit diagramme je l'ai retrouvé dans mes fichiers qui datent de petit longtemps donc vous voyez bien là où le petit confidentiel et tout alors encore une fois je tiens à le dire je ne suis pas du tout soutenant des gens qui volent des contenus à des sociétés des n'importe qui voilà du vol de contenu du vol de données tout ça je ne suis pas partisan je ne soutiens absolument pas ça mais là pour le coup je suis désolé j'ai envie d'utiliser cette image là parce que ça pour vraiment dans les internes de Capcom comment ils réfléchissent et comme vous le voyez là-bas au fond nous avons bien voilà en montant la jauge d'horreur mais là regardez cette petite flèche là qu'est-ce que l'on voit ? action ! donc pour Capcom les deux points fondamentaux quand ils jugeaient un Resident Evil c'est l'horreur et l'action donc on a bien ce côté là où oui la peur fait partie de ce qui fait partie voilà d'un peu de Resident Evil de de la licence mais l'action en fait partie également donc rejeter l'action vous rejetez encore une fois une partie de la licence et une partie de ce qui est voulu avec la licence concernant ben voilà un point important dans ses fonctionnements donc voilà je vous laisse le petit tableau si vous intéressez de le voir quelques secondes mais n'hésitez pas à mettre pause également parce que je trouve très intéressant ça permet de situer de situer un peu certaines choses notamment pour Capcom Resident Evil 6 fait plus horreur que Resident Evil 5 ben par contre c'est le plus action voilà comme vous voyez il est plus haut dans la flèche et le parmi ceux-là c'est Resident Evil 7 qui est le le plus le plus horreur mais comme vous voyez il y a quand même un peu plus d'action dans Resident Evil 7 que dans Resident Evil 1 original voilà c'est quand même assez rigolo de voir tous ces petits chiffres là et moi ces chiffres ces visualisations là qu'a fait Capcom en interne ça permet de situer un peu tout ça et encore une fois de voir qu'il y a l'action et je terminerai avant de faire la petite transition par vous dire également que quand vous parlez de peur n'oubliez pas que la peur c'est subjectif on n'a pas tous les mêmes peurs on n'a pas tous les mêmes phobies on n'a pas tous voilà on n'est pas tous pareil donc vous pouvez avoir peur sur une oeuvre que d'autres n'auront pas et inversement il y a des jeux où vous n'allez pas avoir peur vous allez vous faire yesh alors que d'autres vont avoir peur donc quand vous dites ah cette oeuvre là c'est pas Resident Evil parce qu'il fait pas peur pensez aux autres parce que certains autres ont peut-être eu peur de certaines choses qui sont présentes dedans pour voilà et du coup bah en interne chez Capcom bah ils sont dit on a fait peur à ces personnes là donc la case peur a été cochée voilà c'était le petit mot de fin concernant cette partie là sur le fait que voilà Resident Evil ce n'est pas que la peur et que la peur est subjectif encore une fois pensez-y Concernant le dernier point voilà pour cette petite vidéo concernant l'évolution et la diversité de la licence quand les personnes disent telle ou telle chose ce n'est pas l'essence de Resident Evil bah tenir de tels propos sur une licence en évolution et diversité et diversifiée comme Resident Evil by Hazard l'est bah pour moi ça n'a pas de sens car dans les faits elle a des bases mais elle reste très ouverte à la nouveauté donc tu peux pas on peut pas dire ça fait pas partie de l'essence de quelque chose qui évolue et qui en plus cherche à s'ouvrir parce que du coup bah l'essence elle est en constante évolution également en constant changement donc on peut pas dire ceci fait partie de ça ceci fait partie de ça sur quelque chose qui est en train de fleurir mais comment Capcom définit la licence retail by Hazard et beaucoup jure que par ça surtout les jeux donc là on se retrouve sur le site comme vous le voyez là-haut Capcom Corporate voilà leur site officiel pour tout ce qui est lié aux relations des investisseurs donc les investisseurs c'est pas n'importe qui dans une licence dans l'industrie du jeu vidéo les investisseurs c'est quand même quelqu'un à qui tu dois vendre ta licence donc ça veut dire qu'ils utilisent vraiment les termes exacts par lesquels ils ont envie de vendre notre petite licence retail by Hazard je vous ai mis en surlignage le petit mot que vous retrouvez je vous mettrai le lien en description si vous voulez voir pour vous montrer que c'est pas moi qui ai écrit ça donc ils mettent bien pour résumer la licence retail by Hazard surtout en terme de jeu Resident Evil est une série de jeux survival horror dans laquelle les joueurs utilisent des armes et autres objets pour s'échapper de ces situations désespérées donc encore une fois le combat est mis en avant avec le fait d'utiliser des armes donc voilà pour le petit pour revenir vite fait sur le petit point précédent le petit point combat est remis encore une fois en avant donc le combat le petit point action encore une fois mis en avant mais là on va revenir c'est dans leur description est-ce qu'ils mentionnent des choses en particulier par exemple qu'il doit y avoir des zombies un type de créature un virus spécifique un point de vue spécifique un type de vue spécifique un style de jeu de décor qui doit être appliqué non juste Resident Evil est une série de jeux survival horror dans laquelle les joueurs utilisent des armes et autres objets pour s'échapper de situations désespérées ce n'est pas marqué il doit y avoir des zombies ce n'est pas marqué il doit y avoir un manoir ce n'est pas marqué il doit y avoir un lieu clos ce n'est pas marqué il doit y avoir je sais pas il doit faire noir tout le temps pour avoir grou grou c'est la peur non la seule évocation de peur c'est dans les quatre mots qui sont liés au survival horror où il y a le mot peur là je peux bien l'accorder mais comme on l'a vu avec le point précédent ça la peur est subjective et la peur ça peut varier en fonction des jeux via le diagramme qu'on a vu la peur parfois peut être très haute dans certains jeux et parfois très basse mais elle est toujours un minimum présente dans les quotas de ce que juge Capcom en interne donc oui de base ils sont partis avec certaines idées en tête comme on a vu précédemment avec notamment la peur l'angoisse mis en avant surtout mais ils ne se doutaient pas que la licence allait autant fonctionner et donc ils se sont ouverts à tester de nouvelles choses varier les types de jeux types de vues types de créatures virus lieux personnages afin que la licence ne tourne pas en rond et surtout puisse toucher le plus de gens le plus de personnes possible via cette diversité et cette évolution qu'a eu la licence au terme de ses actuellement 28 ans voilà c'est cela d'où le fait que bien que ce soit encore une fois une licence de jeux vidéo de base elle s'est développée pour s'ouvrir à d'autres formats films séries romans comics manga tutti quanti et également des pièces de théâtre voilà chose que vous pouvez voir dans la partie 4 où je vous énumère 160 oeuvres et toutes leurs versions leurs produits tout cela dans la partie 4 comme ça vous pouvez voir cette diversité et le fait que les jeux restés de biohazard c'est même pas 40% du total de la licence actuellement et je précise également qu'il ne faut surtout pas oublier que le nom de base c'est biohazard donc danger biologique et si vous regardez chaque oeuvre il y a cette idée de danger biologique qui en ressort et c'est maintenant des jeux mobiles comme zombie shooter ou zombie shooter c'est comme un truc de morpion avec 9 cases de mémoire et il y a des les petites créatures qui apparaissent à l'écran et on doit tirer dessus en gros bah même là dans cette idée là il y a du danger biologique derrière parce que ces créatures là ont une idée derrière de danger biologique parce que c'est des créatures biologiques des armes biologiques et euh même Resident Evil 7 Resident Evil 5 et Resident Evil 6 il y a du danger biologique dedans que beaucoup s'entêtent à dire que ce ne sont pas des Resident Evil que vous le vouliez ou non ça ne change rien au fait que ce sont des Resident Evil factuellement ce sont des Resident Evil Biohazard ils portent le nom ils sont vraiment comptés dedans c'est dans les fichiers internes de Capcom ils apparaissent sur les sites de Capcom ils apparaissent donc vous pouvez dire ah ça c'est pas des Resident Evil Biohazard parce que il n'y a pas ci il n'y a pas ça c'est pas peur c'est pas nan nan dans les faits ce sont des Resident Evil et donc vous êtes obligés de les inclure si vous voulez faire un truc complet lié à la licence Resident Evil Biohazard bah ces oeuvres là vous êtes obligés de les compter vous pouvez pas les mettre de côté les boycotter en mode on s'en fout ils comptent pas pour moi c'est pas des Resident Evil pour vous c'est pas des Resident Evil pour le reste et pour Capcom ce sont des Resident Evil Biohazard et attention ce que je veux dire voilà cela vaut même pour la série Netflix parce qu'elle contient cette idée de danger de risque biologique et elle a permis du côté diversité de tester le côté série ado pour Netflix voilà pour tester tout ce qui est ce que fait Capcom et puis Constantin et puis voilà tout ce qui gravite autour de la licence Resident Evil Biohazard à tester de nouvelles choses bah ils ont pu tester le côté série ado pour Netflix certains ont accroché on va pas se mentir il y en a qui ont accroché qui demandent même du coup qui ont fait une pétition pour une saison 2 d'autres pas mais au moins ça a été essayé voilà on peut garder dans l'idée que certes ça n'a pas plus une grosse majorité ça a été annulé mais au moins on sait que voilà on peut cocher la classe série ado pour Netflix en entre parenthèses ça a été testé dans la licence c'était le bail du hasard autant que d'autres choses comme je vous le disais du jeu du jeu de tir sur un espèce de truc à 9 cases du jeu en première personne du jeu en troisième personne du jeu en caméra fixe du jeu en vue VR du jeu avec un monde enneigé du monde avec dans pleine ville voilà ça fait partie de cette diversité de cette variété de contenu que l'on a dans la licence du bail du hasard et qui sont testés avec plusieurs oeuvres et c'est pour ça que notamment bah personnellement je ne suis pas du tout fermé aux rumeurs qu'un potentiel resté le neuf serait monde ouvert parce que monde ouvert on a jamais testé encore dans la licence du bail du hasard et pour moi je trouve que c'est quelque chose qu'il faudrait essayer voilà on peut essayer si ça se casse la gueule bah ça se casse la gueule ils n'en feront pas et qui sait ça peut être une bonne surprise et peut-être être intéressant au final donc c'est pour ça que personnellement je reste ouvert à cette idée-là d'avoir un jour un Resident Evil au monde ouvert que ce soit resté le neuf ou un autre je m'en fiche mais j'ai envie qu'un jour on puisse cocher la case de monde ouvert dans les variétés de la licence Resident Evil Bayou Hazard en conclusion soyez contents de cette diversité de contenu et restons ouverts d'esprit sur cette licence qu'on dit aimer voire adorer pour certains c'est grâce à elle à cette diversité de contenu que notre licence est toujours d'actualité et qu'elle se porte ultra bien en ce moment parce que certains crashent peut-être sur les films d'Anderson certains crashent sur la série Netflix certains crashent sur R456 certains crashent sur certaines oeuvres mais ces oeuvres ont quand même ramené des gens dans la licence et ces gens qui sont ramenés dans la licence qui ont eux été un peu curieux de tester les autres oeuvres qu'il y a autour de tester les jeux vidéo pour ceux qui sont arrivés avec les films de tester 1,2,3 pour ceux qui sont arrivés avec 4,5,6 tester les choses qui sont en l'air ça a permis de mine de rien faire des petits chiffres de vente à côté et qui permet que la licence puisse continuer et ne s'effondre pas comme beaucoup d'autres licences l'ont été depuis donc c'est pour ça qu'on devrait être content de cette grosse diversité plutôt que cracher et dire qu'on veut que et uniquement la même chose on veut les caméras fixes on veut que du zombie on veut que ça non restons ouverts aux nouveautés et à ce que peut nous proposer Capcom avec cette licence retail by wazard un autre petit point dans la conclusion que je voulais revenir on peut avoir nos préférences voilà mais elles ne doivent pas passer en priorité dans nos propos je précise quand on est créateur de contenu avec des gens qui nous écoutent c'est pas pour rien que le nom d'influenceur est donné maintenant parce que nos contenus avec nos contenus nous influençons des personnes et parfois jusqu'à leur appréciation le nombre de personnes que je vois chez des gros streamers qui parlent de Resident Evil et qui disent par exemple 5-6 pour moi c'est pas des Resident Evil et qui sont là ah ouais t'as trop raison c'est pas de Resident Evil et tout ah mais je les ai jamais essayés mais de toute façon vu que tu dis que c'est pas des Resident Evil bah je les ferais pas et tout quand je vois les images ça me donne pas du tout envie non ah 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 je suis désolé vous pouvez dire 4-5-6 je ne les ai pas aimés je ne les trouve pas intéressants mais testez les vous essayez vous peut-être que vous ça va vous plaire faites vous votre propre avis mais bloqué voilà direct avec pour moi c'est pas des Resident Evil et tout ça quand on a une influence que les gens vont nous écouter en disant voilà cette personne là va parler de Resident Evil donc va nous nous vendre des bons contenus si la personne nous dit ah non mais faites pas ça parce que voilà pour moi c'est pas du Resident Evil bah ça va réduire le nombre de personnes qui vont être tentées de le faire parce qu'ils vont se dire cette personne là qui connaît me dit que c'est pas du Resident Evil donc si c'est pas du Resident Evil je vois pas pourquoi j'essaierai parce que moi j'aime du Resident Evil et si on me dit c'est pas du Resident Evil bah je peux pas aimer quelque chose qui n'est pas du Resident Evil voilà donc pronon voilà du verbe prôner avant tout le fait de faire son propre avis sur les oeuvres de cette belle licence présentée le Biohazard plutôt qu'influencer nos viewers à ne pas voir des oeuvres qui ne nous ont pas plu à nous voilà je vais terminer sur cette phrase là encore une fois de prôner de faire que les gens doivent faire leur propre avis sur les oeuvres on peut avoir le nôtre on peut en parler mais on doit toujours laisser la porte ouverte à ceux qui nous regardent de leur dire essayez par vous même et après au cas de vous venez revenez en parler si vous avez envie de tout cela mais testez par vous même les oeuvres que l'on parle que l'on aime ou que l'on n'aime pas testez par vous même parce que bah si on aimerait tous la même chose bah on vivrait dans un monde très fade et bah voilà donc on a les petites différences on a nos petites préférences voilà je parle beaucoup de préférences depuis le début parce qu'on a nos préférences mais nos préférences ne doivent pas passer au dessus de un avis objectif voilà donc je vous remercie d'avoir d'aider cette vidéo là n'hésitez pas voilà à la partager si vous êtes du même avis que moi voilà à prôner cette ouverture d'esprit autour de la licence restée le bail au hasard n'hésitez pas vraiment à la partager et en parler vous aussi de votre côté pour bah essayer de faire réfléchir voilà le but vraiment cette vidéo là c'est d'ouvrir à la réflexion s'il y en a qui veulent rester têtu sur leur position bah rester têtu hein mais si je peux moi à mon niveau déjà faire réfléchir 2-3 personnes à une ouverture d'esprit avec la licence qui est encore en évolution et qui est encore à créer de la diversité dans ses contenus et pour essayer voilà de plaire bah à des anciens à des nouveaux et bah à des présents c'est 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 ce qu'il faut faire encore une fois je vous remercie de cette vidéo là n'hésitez pas encore une fois à jeter un oeil à la partie 4 voilà la partie précédente si vous êtes intéressés par tout ce que je viens de vous parler de là de cette ouverture d'esprit de cette diversité de la licence restée le bail au hasard n'hésitez vraiment pas à aller checker la partie 4 je vous la mettrai pendant les 20 dernières secondes ça sera la petite vidéo qui sera en bas à gauche à suggérer parce que euh si vous êtes d'accord avec cette idée là euh et que vous voulez des preuves euh pour vraiment vous montrer la grosse diversité la partie 4 est là pour vous oui elle fait 2 heures oui pour certains c'est long c'est énorme mais vous avez des chapitrages si juste bah le nombre d'oeuvres vous intéresse si juste combien de jeux vidéo vous intéresse euh euh par plateforme juste bah les chiffres de vente des jeux vous intéresse vous avez le chapitrage que je vous ai fait exprès pour ceux qui sont intéressés que par certaines parties concernant les chiffres de la licence restée le bail au hasard je vous remercie de regarder cette vidéo là on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne et puis bah ciao j'aime 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 j'aime